Salut tout le monde, bienvenue à ce 20e vidéo sur le jeu Europa Universalis publié par AGR Games en 2023. Dans ce vidéo, on va voir le début de la ronde 3. Allons-y en mode blitz, comme on disait. Les types d'actions qu'on a déjà vues, on passe vite juste pour suivre le fil de la game. C'est l'Autriche qui commence, donc ils vont supprimer de l'unrest à Augsburg et à Salzbourg pour deux cubes militaires. Puis ils vont s'assigner un nouveau rouleur avec une de leurs cartes, puisqu'ils sont sans rouleur, on le rappelle. Puis ils auraient probablement pu supprimer de l'unrest dans une place de plus, parce que quand ils ont assigné leur rouleur pour une raison obscure, ils ont dépensé un cube militaire. Après ça, nous autres, on leur a dit, on a dit aux joueurs qui jouent l'Autriche, t'as pas besoin, ça te coûte pas de cube militaire, c'est une minor action de signer un rouleur. Mais peut-être qu'il n'a pas supprimé l'unrest, parce qu'il y a plus que deux d'unrest, il y en a un autre à Österreich, puis s'il l'avait supprimé, il aurait eu un beau pays propre. Mais là, pour l'instant, il garde son cube militaire, il n'y a rien qui l'empêche de supprimer de l'unrest plus tard avec, là. Mais là, il a supprimé de l'unrest dans deux villes, puis il a signé un nouveau rouleur. La France va augmenter sa stabilité, cette fois, il le fait sans sa carte, ça coûte quand même cher en colis, ça coûte 5 de base, plus 1, parce qu'il est à plus 1 de stabilité, 6, mais moins 1, parce qu'il contrôle encore le pape. Il fait bien de faire ça, là, vous allez comprendre pourquoi dans deux secondes. Fait qu'au total, ça coûte 5 cubes administratifs de faire ça, il monte à plus 2 de stabilité, et ça lui permet d'être le premier sur la Milestone, gouvernement fiable, d'avoir plus 2 de stabilité ou plus. Fait que ça lui a coûté de l'admin de faire ça, mais gardons ça, une petite récompense de la Milestone, il gagne 2 cubes d'admin, puis il gagne 5 de prestige. C'est à moi, puis je m'allie effectivement avec le pape, je peux le faire parce que j'ai plus de cubes que la nation qui est alliée avec le pape en ce moment. Fait que moi, j'ai 5 cubes au total, on rappelle que c'était Riola Conte à cause d'Avignon. J'ai 5 cubes contre les 3 cubes de la France, fait que dans le fond, ça me coûte 2 de diplomatie, donc la moitié de la tax value du pape round up, maximum 3. Dans mon cas, ça coûte 2 cubes de diplo, je pompe le français, puis dans le fond, je vais m'en venir me crisser ici. Fait que non seulement le français perd son cube à Rome, mais ça devient un petit cube jaune, ça ici. Et là, on est encore dans une triple égalité, là, moi j'ai un cube, le français un cube, l'anglais un cube, vu que je suis le plus à droite, je contrôle le pape, alléluia! L'anglais va prendre, en guillemets, son événement, lui, il est probablement bien content que personne n'a jumpé sur cet événement-là, on l'avait revu ensemble. Il va prendre l'option A sans surprise, fait qu'il va ajouter encore 2 d'un rest, il va encore crisser ça à Northumbria, où il y a eu la guerre des deux roses. Il gagne un de prestige, puis il gagne un de militaire. Et il décide de remplacer, il est avec qui, là, en ce moment? Édouard 4, il décide de remplacer Édouard 4 par Henri 7. Ce qui fait en sorte qu'un événement est révélé, le quatrième événement, fait que là, il y a 2 piastres qui vont être mises ici, 2 piastres qui vont être mises ici, puis cet événement-là va être révélé. Quel est-il, cet événement-là? Je pense qu'on l'a ici, dans cette log-là, en effet. C'est de l'autre que Christophe Colomb. Un hostie de bon événement pour Castillé, encore là, puis je m'en suis rendu compte un peu sur le tort, fait que là, même si, exemple, l'anglais prend cet événement-là, là, si l'anglais prend cet événement-là, puis qu'il décide de prendre l'option A, là, c'est vraiment écrit Castillé. C'est pas écrit You, c'est écrit Castillé peut payer 4 piastres pour faire une action d'exploration gratuite et, si nécessaire, rechercher l'idée et l'enquête du Nouveau Monde pour seulement 2 diplomaties au lieu de 5 covalistes. Puis, il n'y a que si Castillé a déjà pris un événement, cette round-là, que la personne qui prend cette carte-là peut faire cette option-là. Sinon, le monde peut encore la prendre pour faire chier, ignorer Christophe Colomb, essentiellement, il ajoute à ce moment-là un token comme ça, vert, sur un territoire vacant, adjacent à la mer des Caraïbes, et le pouvoir qui joue cette carte-là gagne un diplôme. Fait que l'option B n'est pas intéressante pour personne, c'est évidemment un événement, principalement pour Castillé, un jeton vert comme ça, là, dans notre scénario, là, ça représente l'expansion, dans le fond, du Portugal. Fait que ça ne bénéficie pas à personne par défaut, là, c'est le Portugal qui va, à ce moment-là, là, tu sais, se répandre dans la mer des Caraïbes, là. Fait que, pour venir à la fenêtre des événements, là, en rétrospective, est-ce que Castillé devrait être patient et attendre Christophe Colomb, un petit peu comme dans Vraie Vie, quasiment, avant d'explorer le Nouveau Monde? Parce que c'est un hostie de rabais, ça. C'est deux cubes au lieu de cinq pour rechercher cette fameuse idée-là. Puis, dans le fond, là, vous payez quatre piastres et vous faites une action d'exploration gratuite. Et ne passons pas sous silence l'arrivée de Fernando, le cinquième du nom, qui, lui aussi, comme Isabelle, a neuf au total quand on additionne toutes ses statistiques. Fait que c'est un petit bel événement, ça, quand même. Cet événement-là n'intéresse pas l'Autriche, qui va faire un trade du fer en Saxonie, ce qui va lui donner cinq piastres. La France, je ne sais pas si on l'a déjà vu, ça, mais c'est tellement straightforward qu'on va le voir, là. La France va se... Je pense qu'on l'a déjà vu. La France va fabriquer un claim. Alors, ça coûte deux diplomaties de faire ça. Puis, d'un titre, là, vous pouvez vous conter une raison dans votre tête, là, mais ils vont venir collisser un de leurs claims ici, dans Britannie et Normandie. Donc, ils ont probablement l'intention d'envahir, puis de capturer, là, Nantes et Rennes qui se trouvent ici, là. Fait que ça leur coûte deux diplômes de faire ça, d'un titre. C'est à moi. Bon, c'est une coche trop tard, mais mon vieux tard que jamais. Vieux m'a tard que jamais. Mieux m'a tard que jamais. Je vais augmenter ma stabilité, moi, tout. Et normalement, là, ça me coûte cinq par défaut, plus un, ça me coûte six. Mais maintenant, c'est moi qui est allié avec le PAP, fait que ça me coûte juste cinq. Fait que dans les faits, je vais dépenser cinq cubes. Je vais être deuxième sur la Milestone. Ça me donne trois de prestige. Ça me donne deux cubes d'administration. Fait que c'est quand même pas si pire. On revient à l'anglais qui semble ne faire que ça de ses journées. Il va payer deux cubes militaires pour supprimer l'un reste que l'événement il a fait ajouter en Northumbria. Et là, ça revient à l'Autrichien. Et l'Autrichien va prendre son événement de la presse, Gutenberg, essentiellement, le Printing Press. Alors l'Autrichien gagne un d'admin et un de diplôme. Et ensuite, tout le monde doit choisir. On l'avait révisé ensemble, cet événement-là. Et puis, dans le fond, l'Autriche, moi-même et la France ont choisi l'option A parce qu'on a quand même pas mal de grosses villes. Ça vaut la peine. Ça nous permet de regagner pas mal de cubes d'administration. Par contre, dans les trois cas, ça vient avec la conséquence que dans notre capital, la religion maintenant de notre capital, c'est les religions mélangées. Alors les gens s'instruisent maintenant en lisant des livres, puis se rendent compte qu'il y a d'autres choses que la religion catholique sur la Terre. Donc c'est ça. Ça va gosser un petit peu. Je pense qu'on est après l'événement. Vous voyez, Divers Fates ici. Même affaire dans l'area de Paris. Puis même affaire chez nous, ici. L'anglais est un peu chicken. L'anglais est le seul qui va prendre l'option B. L'anglais va prendre l'option B. Il ne veut rien savoir apparemment d'avoir un Divers Fates sur sa capitale. Puis là, on se posait la question, mais on a fini par le faire. Moi, si ça avait été beau, je me serais informé sur BoardGameGeek. Quand c'est les autres, ils m'en collissent un petit peu. Mais si on lit le B, ça dit dans le fond que l'anglais aurait pu payer un admin pour changer la religion. D'un de ses areas pour que ça matche avec la religion catholique. Là, dans le fond, il n'y en a pas d'area non catholique. Où est-ce qu'il y a des villes. Fait que, est-ce qu'il doit payer pareil? Ça dit paye one pour faire ça. Fait que si tu le fais ça, selon moi, tu ne payes pas. Mais il a payé son cube d'admin pareil. Fait que, moi au pire, j'aurais checké sur BoardGameGeek. Sinon, j'aurais demandé sur BoardGameGeek. Parce que tous les cubes sont importants. Puis là, on répète, c'est l'Autrichien qui a pris ça. Fait que là, il y a un cardinal qui meurt. Et l'Autrichien fait crever le cardinal français. Fait que là, vraiment, le français qui était dans les bonnes grâces du pape. Il ne reste qu'un seul cardinal. Cardinal anglais. Parce que lui, ce n'est pas vraiment un cardinal. C'est plus l'alliance avec Rome. Puis, tu sais, le français... Le français n'est pas de bonne humeur. Le français est quand même un joueur assez bouillant. Je ne le connais pas personnellement, mais bon, il y a l'air de ça. Fait que là, c'est au français. Fait que là, le français, dans le fond, on va flipper la prochaine évente. C'est là que c'est écrit ici. Le France will remember this. L'Autriche a choisi qu'un cardinal français meurt. La France n'oubliera pas ça d'ici tôt. Et là, le français révèle probablement l'événement le plus brisé du jeu. Je comprends que c'est historique, là. Mais au niveau du jeu, tabarnak, c'est incroyable. Alors, la crise de succession en Bourgogne. Tous les joueurs qui ont un mariage en Bourgogne, c'est-à-dire l'anglais, peuvent placer des claims dans deux aérias où se trouvent des provinces ou des vassals de Bourgogne. Parfait. Ça, c'est pas pire. La France peut placer un claim en Seine et en... Dans l'area de la Seine. Il va le faire, là, je pense, éventuellement. Je vais juste ramener ça ici, là. Dans l'area de la Seine et dans l'area de Bourgogne. Ah non, c'est ça. Il ne le fera pas. C'est un choix. Puis, checker ça, le choix, là. La France peut placer un claim en Seine ou en Bourgogne. Ou... Payer trois cubes militaires pour gagner une ville sur toutes les provinces de Bourgogne dans ces deux aérias-là. Parce que là, tu lis ça, attends un peu. J'ai-tu bien compris? La France peut payer trois cubes militaires pour venir collisser... Pour venir collisser des towns dans toutes les aérias de Bourgogne en Seine et en Bourgogne. Alors, c'est une grosse ville et trois petites villes qui tombent dans le royaume français comme ça. Ville, pas vassale. Ville, directe. Une grosse ville, trois petites villes. Pas d'un reste. Pas besoin de déclarer la guerre. Fuck all. Voilà. Merci. Bonsoir. Fait que, tu sais, lui, il dit... Bon, ben, je vais reprendre ça. Je crée bien, si j'imagine. L'anglais reçoit ces deux claims. Il va les faire plus tard. Le français continue. Je paye trois militaires pour me saisir de ces provinces-là. C'est bien certain. Fait que là, voilà. Bing. Une grosse ville. Petite ville. Petite ville. Petite ville. Ça, c'est l'équivalent de cinq de tax value de plus pour le français. Puis là, ça dit ensuite, à moins que vous soyez la France, ta, 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 ta. Mais bon, il n'est pas... Il est la France, donc il ne fait pas la suite de cet événement-là. C'est incroyable, ça, dans la catégorie. Il faut savoir que ça existe. Imaginez-vous un français qui ne sait pas que ça, ça existe. Puis qui a passé les deux premières rondes, là, à mettre des cubes. Puis qui a influencé la Bourgogne, là, tu sais, diplomatique. Puis il a subjugé, puis vassal, puis y'a envoyé donc. Au pire que ça, qu'il a fait une campagne militaire en Bourgogne. Puis qu'il se rend compte que ce colis d'événements-là existe. C'est un cas de flipper la table définitivement. Puis la portion du bas, les deux petits icônes, je pense qu'on n'a jamais vu. Native uprising, ça fait chier quand vous êtes au Nouveau Monde. D'abord, chaque joueur qui a des colonistes perd un coloniste. Ça fait que... Ah oui, puis la Bourgogne continue d'exister. Ça fait qu'ils ont une ville à Namur, puis ils ont une ville à Luxembourg. Puis là, Luxembourg devient leur nouvelle capitale. Ça fait que la Bourgogne est devenue un tout petit NPR de rien du tout, d'une valeur de taxe de 2 avec leur capitale au Luxembourg. Puis y'a toute une série, là, tu sais, vous prenez à ce moment-là, dans les villes qui restent, en commençant par les villes les plus grosses, vous y allez en ordre alphabétique pour déterminer la nouvelle capitale. Ça fait que native uprising, je perds un coloniste, l'anglais perd son coloniste. Puis ça ici, c'est quand même violent en hostie, là. Ils appellent ça les vassals déloyaux, là. Donc, tous les PR qui ont des vassaux, où ils n'ont pas de cube et pas de mariage, ou où est-ce qu'ils ont moins de cube qu'un adversaire. Ça fait que dans toutes les areas qui se qualifient, là, le PR doit choisir l'area avec le plus de ses vassals. Ils tombent tous en unrest, puis ensuite, ils placent même des rebelles égales à la valeur de taxe de leurs vassaux avec unrest dans cet area-là. Ça fait que vous devez prendre soin à la lumière de cet événement-là. Prenez soin de vos vassaux. Assurez-vous que vous avez toujours plus de cubes d'influence, là, qu'un adversaire, au moins un cube. Parce que sinon, quand cette affaire-là va passer, là, ça va tout tomber en unrest, ces beaux vassaux-là, avec des hosties de rebelles, en plus, que vous êtes obligés d'aller taper avec vos armées. Tout, 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 tout. Fait que là, France nous avertit que tous nos rouleurs vont crever avant la fin de la ronde. C'est comme, merci, merci du heads-up, là. Ah oui, j'ai appris, c'est vrai, ce n'est pas tout. Imaginez-vous donc, en plus, la France, ça, ça porte à confusion, Chris. La France a une mission de départ, de posséder ou de vassaliser la Bourgogne. Fait qu'encore là, si vous ne connaissez pas les événements, puis l'histoire, puis vous ne feuilletez pas les événements au début de la game, vous allez voir cette mission-là, vous allez dire, Chris, elle est payante, toi de prestige, si je vais la faire. Puis là, vous allez faire un paquet de patentes pour essayer de vous rendre là, puis vous allez arriver à la troisième, quatrième ronde, vous allez voir cet événement-là, vous allez dire, my God, quelle dépense inutile de ressources j'ai faite pour faire ça. Fait qu'il peut enlever récompense, trois de prestige, il peut soit enlever deux d'un reste ou gagner un claim en Rhineland, Flanders et Wallonia ou Lombardie. Je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'il va faire. Trois BP. Puis il prend le claim en Flanders et Wallonia, qui n'est pas une mauvaise place pour avoir un claim parce qu'il y a du bon dans le tabarnak. Puis il a-tu gagné son trois de prestige? Oui. Fait qu'au niveau de la traque de prestige, voici où on se retrouve. Là, si vous voulez avoir une idée de qui a une bonne game, le français est rendu attaché votre tuc avec 28 de tax value. Moi, j'ai 16. Il y a quasiment le double de tax value de n'importe qui d'autre. En fait, l'anglais a 16 lui aussi. Puis notre ami l'autrichien a 17. Fait que le français est vraiment à un mille en avant de nous autres, en partie à cause de cet événement-là, qui vient de faire monter son tax value de 5. Puis c'est encore lui qui a le plus de cubes. Je pense qu'il y a un nombre relativement indécent de cubes. Quoique moi aussi, par exemple, je n'ai pas à me plaindre par rapport à ça. Pas mal que tout le monde est malade, moi, par exemple. Tout le monde est s'il y a un jeton de blessure. Fait que voilà, un petit bout de fête dans la troisième ronde. On n'a pas vu, à part avoir vu des événements différents, on n'a pas vu grand-chose de nouveau. Mais ma toute prochaine action, moi, je vais coloniser le nouveau monde. Donc, pas explorer le nouveau monde, mais coloniser le nouveau monde. Donc là, on va voir une nouvelle action. Manquez pas la suite. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada